... Confinés dans l'obscurité de notre cabine, nous parcourons le monde sans destination prédéfinie. Nous évoluons inlassablement au sein d'un rhizome constitué de redirection permanente. Nous amenant à traverser tant de paysages, visage de l'humanité. Et tout cela sans bouger de notre capsule, centre du voyage. Pareil à une spéculation devenue folle, il arrive que la machine décide de la destination du voyage. Nous voyons passer les révolutions comme une traînée de poudre façonnant le paysage. Parfois un seul grain de sable peut enrayer la machine. Comme un homme à lui seul peut être à l'origine d'un soulettement. Ces moyens de transport sont des extensions de nous-mêmes que nous vénérons comme le cowboy vénère son cheval. Cependant sommes-nous condamnés à l'observation impuissante des événements extérieurs ? Pouvons-nous encore stopper les machines ? Ces moyens de locomotion, ces prolongements de nous-mêmes ne doivent à aucun moment freiner nos volontés. Car nous avons le pouvoir d'être libres. Sous-titrage Société Radio-Canada